Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je vais vous parler d'un projet de recherche. Peut-être que j'évoquerai également d'autres projets de recherche. Ma discipline, c'est les sciences de l'information et de la communication. Et vous verrez que je parle très peu, ça me fait un peu peur, mais je parle très peu de didactique, voire je n'en parle pas du tout. Donc, excusez-moi par avance, je vous demande votre pardon. Je ne parlerai pas de didactique du tout. Et je parlerai peu de technologie également. Donc, ma discipline, les sciences de l'information et de la communication, mais la dimension technique, notamment dans ce projet-là, m'intéresse peu. Donc, j'espère que vous n'attendiez pas une intervention sur les dimensions techniques des Fab Labs. Cet objet, le Fab Lab, il est arrivé vers nous au moment de la mise en place d'un projet PIA, je pense que c'est PIA 2, les projets IFRAN. Vous en avez peut-être entendu parler. Dans ces projets IFRAN, nous avions monté à Bordeaux un gros projet qui s'intitulait Perseveron. C'était sur la persévérance scolaire avec les objets numériques tangibles. C'était un projet un peu étrange, un peu puzzle entre plusieurs équipes. Le seul fil conducteur que nous avions trouvé était des objets numériques tangibles. Donc, dans ce projet, certains ont travaillé sur les tablettes pour la didactique des mathématiques ou pour la didactique des sciences chez les tout-petits. Donc, il y avait un peu de didactique. D'autres ont travaillé sur... Le plus gros des équipes a travaillé sur la robotique éducative. Donc là, c'était vraiment des gens en sciences informatiques. Et nous avions proposé de travailler sur cet objet des Fab Labs qui commençait à émerger en nous demandant dans quelle mesure le fait de fréquenter cet espace qu'est le Fab Lab pouvait changer quelque chose à la persévérance scolaire. Donc, c'est venu ainsi. Nous étions, nous, en sciences de l'information et de la communication, déjà très sensibilisés à la question des espaces. Dans quelle mesure l'espace joue un rôle dans l'attention, dans la façon dont le travail scolaire va s'organiser ? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer que l'espace est un élément important de l'écosystème d'apprentissage des élèves ? C'était une de nos questions. Et sachant qu'il nous semblait que cet espace d'apprentissage, plutôt qu'espace scolaire, était en train d'évoluer, à la fois avec le numérique, et on l'a vu avec le confinement, à quel point l'espace scolaire pouvait ne plus exister en tant qu'espace physique, et ça posait vraiment des questions fondamentales, le fait qu'il devienne un espace totalement numérique. Mais en même temps, on voyait émerger une diversité des espaces. Pour nous, qui nous intéressions au CDI, puisque plus précisément, je forme les futurs professeurs documentalistes, cette question du CDI lui-même, de l'évolution du CDI dans l'établissement scolaire, du rapport du CDI avec d'autres objets culturels, d'autres espaces culturels, comme les musées ou les médiathèques, Tout ça nous intéressait. Donc, il me semble que, par rapport à ce que disait François Dubé, un chercheur bordelais en sociologie de l'éducation, qui parlait de l'école comme un sanctuaire, cette notion de sanctuaire était en train d'exploser absolument. Il fallait, on était obligé de réfléchir à une autre façon d'envisager l'espace d'apprentissage. Je suis arrivée tard hier soir parce que j'accompagnais des étudiants dans une exposition à Bordeaux. On a un musée d'art contemporain qui abrite l'arc en rêve, un des seuls centres en France. Il y en a quelques autres, mais c'est, je pense, le plus grand centre de médiation de l'architecture. Et j'ai amené, enfin, j'ai proposé à des étudiants, pas seulement les étudiants en documentation, mais d'autres ont été intéressés en littérature et en technologie. Donc, ça mélangeait pas mal de monde. Et le thème de l'exposition, c'était la salle de classe et le corps des adolescents. Et c'était extrêmement intéressant puisqu'on voit à quel point l'architecture à la fois reflète la conception qu'on a des apprentissages à l'école. C'était vraiment sur l'architecture des écoles, des écoles publiques à travers le monde et aux âges collèges-lycées. Donc, on voit des grandes différences, on voit des évolutions, évidemment, dans le temps, mais des conceptions très, très différentes. Et à quel point ces espaces sont des contraintes ou, au contraire, des possibilités d'ouverture par rapport au corps de l'adolescent et aux apprentissages. Et l'exposition commence avec cette représentation très, très traditionnelle et stéréotypique des bureaux, de la salle de classe en autobus. Et se termine avec des propositions d'architectes qui sont parfois contestables, notamment un lycée qui ressemblait un petit peu à un supermarché et avec uniquement des open space. La médiatrice nous expliquait que les élèves de lycée travaillaient uniquement avec des ordinateurs et donc que ça bougeait tout le temps. Ça nous a un peu interrogés parce que ça ressemblait en même temps un peu à un panoptique où tout le monde voit tout le monde. Donc, on s'interrogeait sur ce que ça pouvait donner en termes d'apprentissage. Donc, voilà, tout ça pour dire à quel point et pourquoi nous avons considéré que cette question des espaces était intéressante. Le Fab Lab est finalement, au fond, un peu un prétexte pour réfléchir à cette question des espaces et des temps des apprentissages. et pas du tout un modèle, ni un archétype. C'est-à-dire que je ne vous... Il y a peut-être un petit bruit là. Je ne vais pas vous faire la promotion des Fab Lab du tout, du tout. Pour nous, ça a vraiment été simplement un objet de recherche et un prétexte pour travailler sur la question des espaces. Alors, travailler sur la question des espaces en nous interrogeant sur la possibilité de travailler ce que j'ai appelé hors champ. En fait, hors école et puis hors espace de l'école, mais aussi hors modalité traditionnelle de l'école, on va dire. C'est-à-dire en se départissant d'une vision de l'éducation comme transmission de connaissances dans l'espace de la classe avec un dispositif magistral. Une représentation qui, quand même, et encore, malgré toutes les recherches, malgré toutes les évolutions, est quand même encore largement en cours. Donc, hors champ avec, à l'aide peut-être, des technologies numériques et en se demandant dans quelle mesure le fait de sortir ainsi pouvait modifier ou peut-être ouvrir l'attention pour reprendre les termes de l'anthropologue Tim Ingold, que vous avez peut-être, que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être lu. Non ? C'est un anthropologue qui a été invité il y a quelques années par l'université de Rennes pour réfléchir à la question des apprentissages, qui n'était pas au départ tout à fait son objet. Il fait vraiment de l'anthropologie. Et il s'est appuyé sur John Dewey pour mobiliser plus particulièrement la question de l'attention. Et dans un ouvrage qui a été publié par les presses universitaires de Rennes, il nous dit que finalement, il faut s'interroger sur les situations qui sont ouvertes pour apprendre. Et il propose de penser l'éducation comme des situations alternatives et comme ce qu'il appelle un accordage attentionnel entre les acteurs. Un accordage entre les acteurs et sur l'environnement dans une perspective écologique. Donc il parle aussi de correspondance entre enseignants et apprenants, de mise en commun qui ouvre des possibilités de variation, variation des perceptions, variation des connaissances. Alors il est très anti-enseignement traditionnel. Évidemment, c'est quelqu'un qui parle depuis l'anthropologie sur un objet dont il n'est pas tout à fait spécialiste. Il n'empêche que ces termes d'attention, de situation, me semblent particulièrement importants. Ça m'a fait penser également, excusez-moi, je vous présente le paysage très, très global. Ça m'a fait penser à un article très récent de The Conversation que vous connaissez certainement, il y a quelques jours, qui dit que l'enseignement moral et civique intéresse peu les enseignants, qu'ils le prennent un peu à la légère en considérant que c'est ce qu'on va faire quand on aura terminé le programme d'histoire-géographie ou d'autres programmes et qu'en revanche, les élèves de tous les niveaux aiment bien cette discipline-là parce qu'elle les fait entrer dans l'idée qu'ils sont des futurs citoyens, dans une espèce de début de conscience de sa responsabilité dans l'espace public. Et qu'ils aiment en particulier aller dans des espaces qui les font vivre cette citoyenneté. Et donc l'article, c'est quelqu'un qui a fait sa thèse là-dessus, l'article raconte que le fait d'aller au palais de justice, le fait d'aller à l'Assemblée ou tout simplement au conseil municipal, ça plaît beaucoup aux élèves et qu'ils apprennent ainsi vraiment à la fois en vivant une expérience, mais une expérience qui va rester. Ils se souviendront de ce que c'est que le tribunal de grande instance, etc. Ils se souviendront de choses précises, de connaissances, pas seulement d'impression comme ça, de connaissances précises parce qu'ils l'ont vécu, parce qu'ils sont sortis, parce qu'ils ont changé d'espace et aussi parce que ça les concerne précisément. Je trouvais que cette remarque était intéressante. De la même façon, je fais un tout petit projet à l'INSP sur l'esprit critique avec des enseignants, notamment des enseignants de collège. Et il y a peu de temps, on travaille sur l'esprit critique et l'organisation de débats, de controverses. Et l'année dernière, j'ai travaillé avec un collège du Lot-et-Garonne. Ça s'est extrêmement bien passé, alors que je trouvais que les enseignantes prenaient des gros risques en laissant, par exemple, les élèves choisir complètement librement leurs sujets de controverse, des sujets que je trouvais un peu délicats. Et ça s'est très, très bien passé. Et à la fin, les élèves ont dit qu'ils avaient vraiment aimé. J'y suis allée pour filmer leur défense du débat, etc. Enfin, c'est un autre objet. Mais cette année, les enseignantes me disent « ça se passe moins bien, on n'arrive pas à trouver pourquoi, la classe est moins attentive, etc. » Et très récemment, elles m'ont dit « ça se passe mieux parce qu'on a changé d'espace ». On était dans une classe. Ils étaient dans une classe avec les bureaux à deux, etc. Et ça ne marchait pas très bien parce que c'était un travail de groupe, en fait, qui était demandé. Et le fait de tout simplement aller au CDI, pourtant c'est un CDI un petit peu tristounet, mais le fait de pouvoir être sur des tables rondes, etc., ça a tout changé. Donc, parfois, il suffit d'un tout petit changement pour que, finalement, les choses se passent mieux. Voilà, tout simplement, c'est une petite introduction un peu dans tous les sens pour vous expliquer pourquoi cette question de l'espace nous intéresse. Alors, plus précisément, la question des Fab Labs. Donc, comme je vous l'expliquais, cette question des Fab Labs est arrivée à l'occasion d'un premier projet qui s'intitulait « Perseveron », qui s'est terminé en 2022, à travers lequel nous avons été amenés à travailler avec des Fab Labs. Et cet objet nous a semblé tellement intéressant qu'on a proposé un second projet qui s'intitule « Fab Lab Mort » et qui est actuellement en cours. C'est un projet ANR. Donc, c'est en m'appuyant sur ces recherches-là que je vais vous parler. Surtout, vous m'arrêtez quand... Enfin, vous me dites s'il faut que j'accélère, parce que je ne me suis pas du tout... Je n'ai pas du tout fait attention au temps. Donc, le Fab Lab. Vous connaissez sans doute, mais je vais juste rappeler très simplement quelques éléments. Fab Labs pour Fabrication Laboratory. C'est un espace de travail, de formation, je cite, où un espace physiquement situé où des personnes ayant un intérêt pour les techniques se rassemblent pour travailler sur des projets tout en partageant des équipements, machines, outils, Wi-Fi, etc., des connaissances et des valeurs communes issues de l'éthique à cœur. C'est une citation de l'allemand. Donc, il y a dans cette définition l'idée d'un espace, l'idée d'équipement, l'idée d'une ouverture, des outils. Vous les connaissez sans doute, notamment l'imprimante 3D, la découpeuse laser, la fraiseuse numérique et d'autres outils. Mais aussi un travail en réseau et une éthique, une éthique qui se précise avec une charte que d'ailleurs tous les Fab Labs n'ont pas, à laquelle ils n'ont pas adhéré, la charte des Fab Labs qui a été créée par Neil Gershenfield, qui est un professeur du MIT aux États-Unis, qui est celui qu'on considère comme l'inventeur du concept de Fab Labs à la fin des années 90, et donc qui a mis en place une charte assez contraignante. Donc, on pourrait dire que pour être précisément un Fab Lab, il faut avoir adhéré à cette charte, ou à minima aux valeurs qu'elle porte. Donc, on est dans ces espaces, dans des démarches co-créatives, de véritable production, avec une démarche de type design, c'est-à-dire qu'on va, en principe, on y va pour fabriquer quelque chose, avec des outils, en créant un prototype. En principe, au Fab Lab, on crée seulement le prototype, on ne produit pas. Et on le fait avec d'autres personnes, avec l'aide d'autres personnes. Ces Fab Labs s'appuient sur, enfin concernent, pardon, différents publics, et des publics très différents. En gros, on peut dire qu'il y a deux grands champs, les entrepreneurs, les entreprises, notamment les architectes, les designers, etc. Donc, ils y vont vraiment pour trouver des outils, et pas du tout pour partager. Et puis, le champ de l'éducation, où là, on y va pour apprendre, et pour partager. Et assez rapidement, les Fab Labs se sont révélés à des espaces qui étaient utiles pour, on va dire, rattraper des élèves, ou plus largement des apprenants, des élèves ou des étudiants, qui étaient sortis du système. C'est pour ça que l'objet Fab Lab nous est arrivé à travers la question de la persévérance. En fait, on s'est aperçu que les Fab Labs travaillaient beaucoup avec les missions locales, ou à l'université, ils travaillaient dans le cadre des parcours qui sont proposés aux étudiants décrocheurs. Les étudiants qui sont en première année, à la fin du premier semestre, ils arrêtent, ça ne les intéresse pas du tout. Et à l'université de Bordeaux, en tout cas, il y avait cette proposition de dire aux étudiants, « Ok, on arrête là ce cycle d'études, mais on vous propose d'aller aux Fab Labs pour essayer de trouver ce qui vous intéresse, en faisant ce que vous voulez. » Donc, les Fab Labs ne s'adressent pas uniquement à des gens, ça je l'ai découvert, qui sont passionnés, fascinés par les technologies ou par le numérique, mais on trouve aussi des étudiants en sciences économiques, en arts, ou des étudiants qui s'étaient inscrits en droit, qui se disent « j'aime pas ça », et puis finalement, après le Fab Lab, je vais m'inscrire au Beaux-Armes. Donc, on trouve ce genre de parcours. Et aussi des élèves qui ont décroché depuis longtemps, qui sont totalement perdus, qui ne savent vraiment pas où aller. Donc, le public d'émissions locales, par exemple. Donc, les Fab Labs sont vraiment un espace d'accueil de ces publics-là. C'est considéré comme des tiers-lieux, c'est-à-dire des lieux un peu différents par rapport aux espaces traditionnels, et des lieux qui permettent, en principe, la rencontre entre les personnes autour d'activités ou de représentations communes. Et dans le Fab Lab, on est dans une philosophie, en fait, dans deux grosses philosophies. La philosophie du fer, la philosophie des « makers », mais aussi une philosophie qui est autour de l'expertise technique bricolée, la philosophie des « hackers ». N'importe quel Fab Manager vous dira, notre ADN, c'est ça, c'est les « makers » et les « hackers ». Là aussi, ça a été une découverte pour moi. Pourtant, je travaille sur le numérique, je suis évidemment intéressée par ça, même chargée de mission numérique à l'INISPE de Bordeaux. Mais j'ai découvert tout un monde que les femmes managers refaisaient autour du numérique, qui était un monde, parfois, de révolte sociale aussi, un monde contre la puissance des GAFAM, des grandes entreprises, et puis un monde qui essayait d'être ouvert, notamment sur d'autres pays, qui ont moins de moyens financiers que les nôtres. Donc, il y a véritablement une culture, à la base, qui est partagée. Donc, on a commencé des travaux de recherche là-dessus, sachant que, vous voyez, ce qui nous intéresse, ce n'est pas du tout la perspective de l'innovation. Vous m'entendrez très peu parler d'innovation, alors que souvent, quand on parle des FABLAM, on pense innovation. Pour terminer avec cette présentation très large de la question des FABLAM, là, vous voyez une carte des FABLAM. J'ai pris la carte des FABLAM en France. Je l'ignorais, mais il paraît que la France est le pays où il y a le plus de FABLAM par habitant. C'est un FAB Manager qui m'a appris, ce que je trouvais assez incroyable. Vous voyez qu'il y a une carte qui existe. Ça fait partie des objets qu'on essaye de construire de notre côté, cartographie des FABLAM. Puis, j'ai pris celle de votre région à vous. Vous avez aussi beaucoup de FABLAM. Il y en a aussi en Belgique. Voilà. Il y en a beaucoup avec deux objectifs, selon les FABLAM. souvent, ils sont plutôt autour d'objectifs entrepreneuriaux ou autour d'objectifs d'apprentissage. Ils ont comme mot-clé, on va dire, toujours, la créativité, l'expérimentation, l'apprentissage par la pratique, les interactions sociales. Voilà. Donc, voilà des exemples des FABLAM avec lesquels nous avons travaillé. En fait, au départ, dans notre projet, il y avait trois FABLAM. Un FABLAM de l'Université de Bordeaux, qui était créé un petit peu dans la périphérie des IUT, mais qui très vite a été ouvert bien au-delà des IUT. Ensuite, un FABLAM qui est dans un centre de culture scientifique et technique à Bordeaux qui s'appelle CapScience, qui a ouvert un FABLAM. Et puis, on avait un étudiant qu'on voit là, un doctorant à nous, qui vient du Mali, qui travaillait sur la création d'un ENT dans son université, à Ségou. Et il a, quand il est rentré chez lui à Ségou, il a créé un petit FABLAM, parce que la démarche s'y intéressait, dans son université. Alors là aussi, c'est un petit peu un autre sujet, mais c'est quand même très passionnant, ce qui s'est passé là, parce qu'il est dans une université à Ségou, loin de tout. L'ENT, c'est extrêmement difficile à mettre en place. Il y a des pannes d'électricité en permanence. L'idée même de travailler avec un ENT pour les enseignants et pour les étudiants est d'une complexité extrême. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Mettre en place Moodle, pour lui, c'est très difficile. En revanche, créer un FABLAM, ça a tout de suite marché avec ses étudiants et, particulièrement intéressant, avec ses étudiantes. C'est-à-dire qu'il a réussi à mobiliser des jeunes femmes, qui même ont pris... C'était une jeune femme qui était femme manager dans ce qu'il avait créé. Et ça s'est fait de façon complètement bricolée avec des choses qu'il avait ramenées du FABLAM COABIT, celui de Bordeaux. Et tout de suite, ils se sont ouverts sur la société aussi. Ils se sont dit, au FABLAM, on peut faire des prototypes de fours qui vont permettre de consommer moins de bois pour les femmes du village d'à côté. Donc, ils ont tout de suite travaillé à la fois pour des apprentissages techniques, ce qui était l'objet de notre étudiant, la robotique, par exemple, mais aussi dans une perspective d'ouverture sociale. Donc là, on a vu quelque chose qui s'est produit très rapidement, très naturellement, avec très, très peu de moyens. Donc, c'était aussi intéressant de voir ce qui se produisait là. Donc, voilà le contexte. Il y avait un autre FABLAM, au départ, dans notre recherche, qui s'appelle RLAB. C'est un FABLAM dans une école d'ingénieurs. Lensier Batmeca. Alors, lui, curieusement, ils étaient très sympas, mais alors complètement, justement, orientés technologie. Ils ne travaillaient que sur la robotique, que sur les compétitions robotiques. Et du coup, c'était finalement pas très intéressant à observer. Enfin, si j'avais été enseignante en technologie, c'était très intéressant. Mais finalement, ça ne faisait que le fait d'aller travailler là. Ils accueillaient des élèves. C'était bien, c'était très sympathique et très bien. Mais c'était déjà des élèves hyper experts qui allaient augmenter en compétences. Donc, finalement, cette dimension d'ouverture sociale manquait complètement. Donc, on a continué à les fréquenter de façon tout à fait sympathique. Mais finalement, par rapport à notre question de la persévérance, ça n'avait vraiment pas d'intérêt. Ce FABLAM qui était très technologique. Donc, voilà de quoi je vais essayer de vous parler. D'une part, des objectifs. Pourquoi est-ce que le FABLAM et dans quelle mesure il a constitué un espace de recherche ? Ensuite, dans quelle mesure comment est-ce qu'on peut qualifier ce FABLAM ? Et les questions qu'il pose pour reconsidérer les espaces-temps des apprentissages. Du point de vue des objectifs, on part de l'idée d'une culture numérique qui repose sur l'usage de machines, de techniques, de langages, d'algorithmes, de l'information. Et on se demande dans quelle mesure cette culture technique peut permettre de changer les façons de penser, les objets, les dispositifs, les interactions sociales et finalement se diffuse à l'échelle du monde. Cette culture technique qui nous intéressait, mais donc pas en tant qu'expertise, mais en tant que culture partagée, s'appuie sur des compétences qui sont sans doute renouvelées et sur des espaces qui sont différents. Donc, dans les espaces dont je viens de vous parler, les trois, quatre FABLAM, nous avons fait des observations pour envisager cette culture technique entre, on va dire, 2017 et 2020 et actuellement, en fait, on continue. En particulier, et plus précisément, à partir de l'accueil de classes, par exemple, des classes de troisième, on a observé en 2018 une classe de 21 élèves d'un collège, d'un collège de REP de troisième et également des activités menées par le FABLAM dans des classes de troisième et en lycée professionnel. On a observé également des stagiaires. Notre doctorant a fait des observations dans son université à Ségou. Donc, voilà, on a vraiment, on s'est intéressé précisément à des observations d'élèves que nous avons suivies très précisément sur des semaines entières. Longitudinalement, c'était plus compliqué. Par exemple, garder les traces. Notre question de la persévérance, c'était un peu compliqué à traiter. Comment garder des traces des élèves de troisième que nous avions observés pour savoir si, trois ans après, ils avaient été persévérants ? Ça pouvait être une question. La persévérance, on pouvait l'observer sur l'année. Mais dans quelle mesure est-ce que ça les avait aidés à persévérer dans leurs études ? C'était plus compliqué. Donc, on a dû se contenter de données qui étaient assez approximatives. Il a semblé, parce qu'à cause du problème de RGPD, etc., retrouver les traces des élèves. Il semble que ces élèves de troisième que nous avions observés au FABLAM pendant deux semaines ont, en tout cas, poursuivis des études en lycée d'enseignement général, alors que c'était un collège de REP. Et on semblait, effectivement, poursuivre leurs études de façon peut-être un peu plus importante qu'une classe qui n'aurait pas eu ce type de projet. Mais c'est là, vraiment, assez impressionniste, comme remarque. Voilà. nos objectifs étaient, comme vous voyez, d'identifier les représentations des élèves, des enseignants, des médiateurs, en nous demandant si ces représentations, ces pratiques qu'ils avaient dans cet espace-là pouvaient constituer un levier pour la motivation, la persévérance, les apprentissages. On essayait aussi de comprendre le design pédagogique qui était à l'œuvre dans les Fab Labs, c'est-à-dire la façon dont les enseignants considéraient les apprentissages, puisque nous avons observé des médiateurs, mais aussi des enseignants qui venaient là. Donc ça a changé aussi la façon d'enseigner. Et puis, voilà, on a essayé de proposer des indicateurs pour évaluer cette relation entre motivation et projet, puisque très vite, il s'est avéré que ce qui nous intéressait, c'était la dimension du projet. Alors, on a vu des actions, on a observé des actions de médiation, d'intermédiation, des projets, des projets qui mettent en relation la science et la société dans le Fab Lab de CapScience. on a proposé d'expérimenter des projets qui étaient conçus collectivement dans une perspective d'ouverture sociale, de créer pour ça des intermédiations, de garder des traces, des observations, des récits, des témoignages, en suivant précisément des dispositifs. Donc, ce qui nous intéressait, c'était la médiation humaine et numérique, donc observer la façon dont les médiateurs s'y prenaient, la façon dont ils s'appuyaient sur le numérique, mais aussi, et là, c'est peut-être plus lié à ma discipline des sciences de l'information et de la communication, très vite, on s'est aperçu que la question de la documentation des projets était importante pour bien comprendre la motivation et la communication autour des activités en circulation et on a essayé de voir dans quelle mesure il y avait des transitions qui pouvaient se faire entre ces espaces et l'école. Donc, ce n'est pas du tout l'innovation technologique experte qui nous intéressait, mais les logiques d'ouverture sociale et culturelle, cette idée d'espace participatif, de circulation des savoirs en jeu dans des dynamiques qui sont plutôt conviviales, on se demande dans quelle mesure cet espace peut être conducteur de sens, traducteur d'intentionnalité et de dialogue entre les hommes pour reprendre les mots de Dillich. C'était vraiment cette question d'ouverture sociale qui nous intéressait. Alors, on est parti de cette idée d'un écosystème. Très récemment, à l'occasion d'un autre projet sur la formation en distance, nous avons accueilli Jérôme Dinet, que vous connaissez peut-être, qui est en psychologie cognitive. Jérôme Dinet nous a apporté ce schéma, donc je l'ai récupéré parce que j'ai trouvé intéressant. ce schéma qu'il a récupéré lui-même de Yuri Bronfenbrenner qui est le schéma qu'utilisent les spécialistes de psychologie cognitive. Donc, c'est un psychologue américain qui a essayé de décrire l'environnement d'apprentissage en partant de l'idée de l'écosystème. Donc, vous voyez que dans cet écosystème, il part du cadre immédiat de l'apprenant, en l'occurrence, c'est un bébé. Pour nous, c'était des adolescents. Donc, le cadre immédiat, c'est la maison, le lieu de travail, les lieux de loisirs, éventuellement, les lieux d'activité culturelle voire religieuse, par exemple. ce sont des acteurs, également, la famille, les amis. Ce sont des activités dans ce microsystème, tout ce que la personne fait, et puis, ce sont des relations interpersonnelles. Dans le deuxième cercle, on a le méso-système qui rassemble différents microsystèmes, donc, tout ce qui fait groupe, interrelation, échange, communication. Dans l'exo-système, on voit les lieux, les contextes dans lesquels l'individu n'est pas forcément directement impliqué, mais avec lesquels il a des interactions directes, les endroits qu'il fréquente, etc. Et puis, enfin, le macro-système, c'est le système économique, la culture, c'est ce qu'il appelle les patterns, tout ce qui relève de croyances, d'idéologies, de valeurs, de normes, etc. Il ajoute également le chrono-système. Il nous dit cet écosystème, il faut le penser avec la temporalité. Cette idée de penser écosystème nous tient à cœur. On va réfléchir aux femmes-là comme un écosystème en interaction avec d'autres écosystèmes. Ensuite, on s'est appuyé sur, évidemment, des modèles théoriques. C'était compliqué, cette question de la persévérance, parce que nous n'étions pas en psychologie cognitive. Et ça nous manquait, la psychologie cognitive. Donc, on a de temps en temps invité André Tricot, Jérôme Dinet, qui nous ont apporté leurs éclairages. C'est intéressant. En même temps, ça représentait une espèce de défi. Comment parler de persévérance, de motivation sans être soi-même en psychologie cognitive et même, personnellement, en critiquant, parfois, la mainmise de la psychologie cognitive sur la façon dont on considère l'école et les apprentissages. et ces questions-là de motivation et de persévérance ont été aussi traitées dans le cadre du projet Persévérant par des chercheurs en informatique. Là, ça a vraiment représenté un exemple très intéressant et fascinant de transdisciplinarité. Comment un chercheur, un doctorant en informatique va chercher à travailler avec nous qui étions en sciences de l'information mais volées sciences humaines et sociales et en allant mobiliser des théories qui relevaient plutôt des sciences cognitives. Et ça, finalement, ça n'a pas si mal marché. Donc, pour revenir à notre question, on va dire qu'on s'appuie par exemple, par exemple, parce qu'on s'appuie aussi sur d'autres modèles théoriques, sur la théorie de l'activité de Engelström qui est un chercheur finlandais que vous connaissez certainement qui s'inspire de Vigotki pour mettre l'accent sur l'importance de penser l'individu apprenant à travers ses activités et donc, vous voyez, en mobilisant ces notions qui sont l'objet, les instruments, les règles, la communauté et la division du travail. Deuxième théorie sur ce que l'on peut mobiliser, c'est celle de Brigitte Albero sur les dispositifs en formation et pourtant, vous voyez que je vous parle d'espace et pas tellement de dispositifs. Mais cette idée de s'intéresser aux agencements d'artefacts et d'humains, une idée qui renvoie peut-être aussi un petit peu à la question du réseau chez Bruno Latour, est quand même intéressante. on se demande quand même quelles sont les règles, les normes, tout ce qui est, pourquoi ça fonctionne comme ça. On s'interroge aussi sur les représentations, c'est-à-dire sur la dimension idéale et enfin sur la dimension vécue, du subjectif, socio-relationnel, des individus. Enfin, un autre, on ne le voit pas très bien, là, je suis désolée, dans ma diapo, un autre champ théorique qui nous intéresse, c'est celui de Leiv et Wenger sur la communauté de pratique, je crois que c'est un concept que vous mobilisez aussi, l'idée de communauté de pratique et l'idée et la question des apprentissages situés, dans quelle mesure est-ce qu'il faut toujours considérer les apprentissages dans des situations et dans des communautés qui se construisent, qui font référence à un répertoire partagé, etc. À partir de ces champs théoriques, nos hypothèses étaient celles-ci. Première chose, le Fab Lab peut être considéré comme un dispositif sémiot, socio-technique et comme je vous le disais, moi, je préfère parler d'espace, mais il n'empêche que c'est quelque chose qui va engager le sens que l'on donne aux choses, les interactions sociales, en utilisant des objets techniques. Donc, on faisait l'hypothèse que dans cet espace qui constitue aussi un dispositif, les élèves pouvaient trouver des sources de motivation et d'engagement. Sans s'attacher à l'idée d'innovation. Comme je vous le disais, ça ne nous a jamais traversé l'esprit que c'était innovant, surtout que quand on va dans les Fab Lab, on voit en fait des gens qui bricolent, ce n'est pas forcément très innovant, ça ressemble plus à un atelier. Et puis, on partage avec André Tricot cette critique de la rhétorique de l'innovation et cette idée que le numérique serait forcément la solution à tous les maux de l'école. on va revenir sur les questions que soulève André Tricot et en particulier, il nous dit attention, le numérique, ça peut favoriser certains apprentissages, mais pas tous et notamment pas les apprentissages qui demandent beaucoup d'efforts. Alors, il faut être bien conscient que dans le Fab Lab, les apprentissages qui sont mobilisés, ce sont des connaissances techniques. C'est des apprends, on apprend à faire. Mais ce qui nous intéresse, c'est au fond, pas seulement l'objet de l'apprentissage, mais aussi dans quelle mesure le fait de fréquenter cet espace va constituer un levier social et va mobiliser l'envie d'apprendre et peut-être certaines compétences qui vont permettre de revenir sur les apprentissages scolaires et notamment, alors les Fab Managers aiment beaucoup ça, les compétences psychosociales. Un mot qui était pour moi presque à l'inspe, par exemple, Ali, quand je suis arrivée à l'UFM, on parlait de compétences psychosociales, on parlait de psycho... Enfin, on l'enseignait aux étudiants et puis ça avait totalement disparu. et j'ai retrouvé ce mot-là et cette culture-là dans les Fab Labs et récemment, ça revient à la mode chez nous également, compétences psychosociales. En tout cas, pour les Fab Managers, c'est là-dessus qu'ils jouent, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'on va changer la façon de percevoir les apprentissages en interagissant ensemble. deuxième point important, c'est la motivation. Comment est-ce qu'on peut travailler sur la motivation ? Alors, vous voyez que là aussi, on a dû aller chercher du côté de la psychologie cognitive et notamment de Roland Viau qui nous propose de définir la motivation au contexte scolaire comme un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu'un élève a de lui-même et de son environnement et qu'il incite à choisir une activité, à s'y engager, à persévérer dans son accomplissement afin d'atteindre un but. Là, je cite Viau. Cette motivation, vous voyez, qu'il étudie comme un processus, cette motivation s'appuie notamment sur l'engagement. Et l'engagement, là, c'est André Tricot qui nous a fait découvrir Tsi et Wiley, deux chercheurs américains qui ont proposé ce modèle I-CAP, ce modèle des types d'engagement cognitif à l'œuvre quand on apprend. Et ils partent de l'engagement passif. L'engagement passif, c'est l'élève qui écoute. L'engagement actif, c'est l'élève qui écoute et qui prend des notes et qui fait un exercice. À l'engagement constructif, c'est l'élève qui va produire quelque chose. Et enfin, l'engagement interactif dont ils nous disent que c'est le plus intéressant parce qu'il mobilise le plus de compétences et parce qu'il va développer le plus efficacement les connaissances de l'élève. c'est l'engagement interactif donc le projet collaboratif par exemple dans lequel l'élève doit travailler avec les autres, interagir, se demander comment l'autre comprend, comment on peut aider l'autre, etc. Donc cette réflexion sur les modalités de l'engagement nous paraissait intéressante. Donc, deuxième hypothèse qui résulte de la première, le FAMLAB peut être un lieu dans lequel on peut mobiliser une diversité de facteurs de motivation et de persévérance. Pour ça, on s'appuie sur les modèles de la motivation. Vous connaissez la motivation extrinsèque, la motivation intrinsèque. C'est plutôt évidemment sur la motivation intrinsèque qu'on s'appuie pour les apprentissages. et on va prendre en considération ces éléments que vous voyez là, l'élément affectif et notamment le sentiment d'auto-efficacité que vous connaissez certainement également, le plaisir, l'estime de soi, l'idée qu'on peut y arriver. C'est souvent la question qui fâche pour les élèves en décrochage. Pourtant, je n'ai pas de téléphone ni rien. C'est le micro qui est ? Il faut que je l'ai... D'accord. Oui, les élèves qui arrivent dans les Fab Labs décrocheurs, souvent, ils ont justement une faible estime d'eux-mêmes et ils ont le sentiment que leur travail n'est pas efficace, ne sert à rien, donc que ce n'est pas la peine de travailler. Donc, on va travailler là-dessus dans les Fab Labs pour essayer de leur faire découvrir dans quel domaine ils peuvent être efficaces, compétents et notamment compétents pour aider les autres. Donc, ça suppose une valorisation de la qualité du travail accompli quel qu'il soit. deuxième facteur, c'est les facteurs cognitifs, c'est, on l'a vu, l'engagement et l'attention. Troisième type de facteur, c'est les facteurs cognatifs, le désir, ce qu'on projette sur les tâches et puis, enfin, les dimensions socio-affectives, le climat, la relation au groupe, à l'enseignant, le sentiment de sécurité, etc. Bon, là, ce sont des facteurs traditionnels que vous connaissez sans aucun doute. en tout cas, c'est autour de tous ces facteurs-là que nous avons travaillé. Donc, en considérant beaucoup les dimensions finalement émotionnelles que l'on percevait à travers les observations, mais aussi à travers, par exemple, les entretiens semi-directifs avec les élèves. Hypothèse suivante, le Fab Lab permet de retrouver confiance, envie et interaction et dans une communication écosystémique et cette communication nous semble possible. C'est ce que nous avons essayé de vérifier en prenant en considération la confiance en soi des élèves, la confiance pouvant être considérée comme le pari sur ce qui va advenir, c'est-à-dire le pari de chacun sur la possibilité de poursuivre des études, par exemple. Et dans ce sens-là, on a recueilli beaucoup de témoignages d'élèves qui nous ont dit que dans cet espace, ils avaient retrouvé des formes de confiance. Eux-mêmes ou les enseignants qui ont observé cette forme de confiance, confiance en soi, dans la capacité à faire quelque chose, même quand on est entre guillemets nul à l'école, mais aussi confiance dans l'enseignant, confiance dans un adulte, confiance dans un médiateur, etc. Donc, cette question de la confiance est importante. Autre hypothèse, pour que les apprentissages soient efficaces et durables, les élèves doivent trouver du sens dans leurs activités. Le fait de faire sens nous paraissait important. Et pour ça, la documentation des projets est particulièrement importante dans les Fab Labs. Et là, ce n'est pas nous avec notre culture de sciences de l'information et de la documentation qui avons apporté cette idée-là, c'est eux qui nous l'ont. Ça a été très frappant et même une agréable surprise d'entendre le mot documentation de leur part alors qu'on ne l'avait pas du tout suggéré. Ils nous ont dit pour que les apprentissages aient du sens auprès des stagiaires, il faut qu'ils documentent leurs projets. Il y a cette dimension-là de garder des traces des projets qui est incontournable, centrale, fondamentale. Le problème, c'est que cette documentation des projets, elle n'est pas simple du tout, soit parce qu'elle mobilise l'écriture, par exemple, et qu'on a certains élèves qui ne sont pas très à l'aise avec l'écriture, soit parce qu'elle mobilise les langages informatiques, puisque la documentation, elle est aussi sur des plateformes informatiques, et que là aussi, ce n'était pas évident. Moi, la première, leurs plateformes me paraissent totalement incompréhensibles. en tout cas, documenter les projets, ça voulait dire passer par le langage que nous utilisons, le langage écrit, mais aussi par le langage informatique. La photo qu'on voit là, c'est un étudiant que j'ai rencontré là, il était là, il travaillait, il a gentiment accepté de m'expliquer ce qu'il était en train de faire, puisque je m'intéressais au fait qu'il documentait son projet. Et il m'a expliqué qu'il avait fait des études au lycée, des bonnes études, et qu'ensuite, il avait été en IUT, et c'est tombé au moment du confinement, et que là, le confinement a totalement saupé son élan pour les études, et l'a complètement isolé, a tout arrêté, et l'a totalement démotivé. Et il raconte que il n'avait pas complètement baissé les bras, donc il est allé au Fab Lab, il a commencé à bricoler des choses, et ça l'a remis dans une perspective d'études, et il était reparti là, dans un BTS, et il était en alternance, et il disait que pour lui, l'alternance était important. Bon, c'est un discours traditionnel, le fait d'être sur le terrain, et puis d'être avec les autres, l'alternance, ça lui permet d'être avec les autres, ça a été très important. Mais en tout cas, lui aussi, et ce n'était pas du tout un discours artificiel, ce n'était pas du tout quelque chose qu'il portait pour faire la promotion du Fab Lab, il m'explique que documenter les projets, c'était hyper important, et que sans ça, il n'y a pas de projet. Et donc, il m'a expliqué comment il travaillait, il m'a montré son... il m'a montré sa... la plateforme, etc., et comment il prend des photos, il décrit le projet, etc. Donc voilà, cette dimension documentaire paraissait vraiment importante pour donner du sens aux activités d'apprentissage. Autre hypothèse, les pratiques d'accompagnement et d'apprentissage par le faire doivent s'adapter aux codes et aux valeurs des publics concernés. Je viens de parler de la documentation et des différentes compétences langagières qu'elles appellent. Et là, on voit un papier, on voit un plan fait sur du papier. Quand on regarde les jeunes qui travaillent dans les Fab Labs, ils mobilisent papier, crayon, règles, téléphone, ordinateur, etc. donc tout un écosystème là encore et qui va faire appel à différentes modalités langagières, différents formats qui ne sont pas forcément très normés. Ça fait partie des problématiques des Fab Labs. Imposer des formes de normes pour que ce qui est documenté puisse être partagé. ça, ça fait partie des apprentissages au Fab Lab. Donc voilà, voilà les hypothèses autour desquelles on a travaillé. Les méthodes que nous avons utilisées très rapidement, nous avons observé les élèves, les adultes, managers, animateurs, médiateurs, enseignants qui fréquentaient ces Fab Labs sur place en particulier autour de projets, de réalisations d'objets. Soit autour de projets, soit moi de temps en temps j'y allais comme ça pour regarder qui était là et je trouvais comme vous voyez, comme on voyait tout à l'heure, un étudiant qui venait faire un petit projet. Je ne l'ai pas mis en photo malheureusement parce que c'était joli. un autre étudiant là en master qui a fait son vélo en bambou dans le Fab Lab et qui raconte comment il s'est appuyé sur les compétences des autres pour fabriquer son vélo et qui m'expliquait que son vélo avait beaucoup de succès. Mais aussi des élèves de troisième qui viennent là pour voir ce que c'est, voir si les études techniques peuvent les intéresser ou encore, comme je vous disais, des stagiaires envoyés par la mission locale qui sont là, enfin vraiment tout type de public. Donc soit on suivait des projets précis, une classe qui vient pour faire un projet, soit dans mon cas, 10 minutes, il va falloir que j'accélère. D'accord. Soit on faisait des entretiens comme ça, semi-directifs avec les gens qu'on trouvait et en s'intéressant aussi bien sûr aux adultes entre guillemets, aux managers, aux enseignants. Donc on a observé la façon dont ils travaillaient, interagissaient. On les a ensuite interrogés sur leur ressenti sur leur projet, leur représentation du Fab Lab, leurs habitudes, les compétences qu'ils estimaient avoir construites, les connaissances qu'ils estimaient garder à l'issue des projets. Notre équipe est donc essentiellement en sciences de l'information et de la communication. Et le projet a été poursuivi et ensuite et continue aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on s'intéresse plus à la façon dont les Fab Labs communiquent à l'intérieur et entre eux. Donc je vais un petit peu accélérer. Donc dans les méthodes d'observation, on a observé ces communautés, leurs activités, collecté des traces d'activités aussi. On a essayé de garder les vidéos, les podcasts qui faisaient des choses comme ça, de les analyser. On utilise surtout des méthodes ethnographiques, des entretiens semi-directifs, des analyses de corpus de traces. Et puis ensuite, on va étudier dans un second temps, on étudie les projets d'ingénierie pédagogique eux-mêmes, c'est-à-dire les enseignants ont reconstruit ça en modalité d'ingénierie pédagogique et ont évalué. Et maintenant, on analyse les systèmes de communication et de documentation. Tout ça, ça se fait en lien avec la formation. Des stagiaires ont participé à ça. J'ai parlé tout à l'heure de notre doctorant qui en même temps a fait un stage. On a eu quelques mémoires là-dessus. On a, moi, en tout cas, j'ai étudié depuis plusieurs années, j'emmène les étudiants en documentation dans le Fab Lab. Parfois, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire là parce que vraiment, cette culture technique ne les intéresse pas puisqu'on peut dire quand même que le Fab Lab se présente, se voit en tout cas comme un espace de développement de la culture technique. et en fait, ils trouvent toujours de l'intérêt à ça. Évidemment, moi, j'insiste beaucoup sur la dimension de la documentation. On a aussi échangé avec des enseignants. Il y a des enseignants qui travaillent dans les Fab Labs avec lesquels on a partagé. Puis, comme je vous le racontais, on a fait cette exploration vers le Mali dans un premier temps et aujourd'hui, on s'intéresse à d'autres Fab Labs en Afrique puisque cette problématique des Fab Labs en Afrique est particulièrement intéressante. Alors, ce que ça a donné. Là, on voit une image du Fab Lab du Fab Lab de CapScience qui est plutôt, on va dire, riche, entre guillemets, puis qui est fait aussi pour se voir. Donc, il est plutôt propre alors que d'autres Fab Labs, ça ressemble vraiment à un atelier d'usine. Ce n'est pas forcément très joli. On voit quelqu'un qui est handicapé. Il y a aussi des Fab Labs qui sont spécialisés dans l'amélioration des fauteuils, etc., et de dispositifs. J'ai rencontré quelqu'un qui a... Non, c'est mon fils qui est un ami qui est en fauteuil et qui est allé dans un Fab Lab à Nantes qui l'a aidé à installer un moteur de trottinette sur son fauteuil et qui raconte à mon fils à quel point cette expérience-là était intéressante, à quel point il avait rencontré une communauté aussi. Alors, quelle qualification pour ces espaces ? On va dire que c'est des tiers-lieux, comme on l'a dit, c'est en dehors, à côté de l'école, mais c'est en même temps lié à l'école. On y mobilise la culture à cœur et on y trouve une communauté à Cap Science qui s'appelle les fabulistes. J'ai trouvé ça mignon comme qualificatif, les fabulistes. Et en principe, les Fab Lab doivent constituer un réseau. Là, vous avez quelques verbatimes. Alors, finalement, on peut dire que c'est un espace d'apprentissage situé. Vous voyez là des images. Alors, j'ai volontairement pris des images d'élèves qui travaillent à gauche au Fab Lab lui-même. Les collégiens sont sortis de leur classe et sont allés au Fab Lab. Et à côté, le Fab Lab est allé dans l'école. Et ça donne en fait pas trop la même chose. Ça, c'est quelque chose aussi peut-être que je voulais échanger avec vous dans l'intitulé de cette conférence. Le Fab Lab à l'école, c'est pas forcément de ça que je parle, même si on a observé des Fab Labs à l'école. Le Fab Lab Cap Science a créé un dispositif mobile et ils amènent le Fab Lab dans les écoles, les collèges et les lycées. Et à Paris, la Cité des Sciences fait la même chose à très grande échelle. Ils font ça avec Canopée, ils vont dans les classes. C'est quand même intéressant. Ça modifie quand même des choses dans les classes. Et en particulier, j'ai discuté avec une professeure des écoles qui disait que le Fab Lab dans la salle à côté de sa classe, ça avait changé beaucoup du climat de sa classe, etc. Et de l'engagement de ses élèves dans une perspective de projet. Mais vous voyez que là, le Fab Lab, c'est le Fab Manager qui est dans la classe de technologie. Finalement, on retrouve le dispositif, table alignée, élève tout seul qui écoute. ça ne change pas finalement grand-chose. Et moi, je trouvais quand j'allais voir ces élèves-là qu'ils restaient dans une perspective très scolaire, ils faisaient ce qu'on leur demandait. Je ne suis pas certaine que ça ait changé grand-chose. Ils ont utilisé des outils qui étaient marrants, l'imprimante 3D. Je ne suis pas certaine que ça ait changé grand-chose. Ce qui a changé un peu, c'est qu'à la fin, ils sont allés à la médiathèque, donc ils sont sortis de l'école, ils ont montré leur projet à d'autres. Ça, oui, ça pouvait être intéressant. Donc, voilà. Et ce qui nous a confortés dans cette remarque, c'est un enseignant de sciences physiques qui travaillait avec ses élèves de seconde. Il a fait les deux expériences. Il est allé une année juste visiter le Fab Lab et ensuite, il a travaillé avec sa classe toute l'année dans la classe, dans le lycée. Et l'année suivante, il est allé faire un projet total au Fab Lab. Et il disait que c'était totalement différent. Moi, je peux le dire, j'ai observé ses élèves dans la classe, dans le lycée et je trouvais qu'ils n'étaient pas spécialement mobilisés, pas spécialement intéressés. Il y avait des décrocheurs, il y en avait qui allaient très vite, très loin. Ça ne changeait pas grand-chose. En revanche, quand il est allé vraiment au Fab Lab mener un projet, il dit lui-même, les élèves disent qu'ils ont travaillé complètement différemment. D'abord, il fallait aller vite, il fallait produire, ils échangeaient avec les gens du Fab Lab. Et l'enseignant lui-même, donc professeur de sciences physiques, a dit qu'il avait beaucoup appris des médiateurs, de leur façon d'accompagner le projet plutôt que d'essayer d'enseigner. Ça, c'était intéressant. Il a dit que ça l'avait fait bouger dans sa conception de son propre apprentissage. et on n'était pas avec quelqu'un de 25 ans. Ce n'était pas un enseignant stagiaire. C'est quelqu'un qui est en fin de carrière. Et pour lui, fréquenter le Fab Lab, ça avait vraiment changé quelque chose dans sa façon de considérer qu'on pouvait accompagner les élèves et pas forcément uniquement enseigner. malheureusement, a posteriori, il m'a raconté que les programmes, les nouveaux programmes de sciences informatiques sont tellement contraignants qu'il est retourné à une perspective totalement frontale et dans laquelle plus personne ne trouve d'intérêt, ni lui, ni les élèves. Bon, à côté, vous avez un verbatim d'un élève. On ne se sentait plus décontracté. À CapScience, si tu avais envie de partir, tu partais et tu revenais. Si j'avais envie de prendre l'air, je partais, j'allais dans le couloir. Quand je suis au collège, je ne peux pas, je reste en place. Donc, il a apprécié le fait de pouvoir bouger, effectivement, quand on les a observés. Ils bougeaient beaucoup. De temps en temps, ils étaient agités. On se disait, ils ont complètement décroché. Et en fait, ils revenaient. Ils revenaient, finalement, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui a décroché. Mais il était dans une situation très particulière d'être déjà très loin de l'école en arrivant. Et finalement, il n'est venu qu'une journée au Fab Lab et il n'est pas revenu. Tous les autres, quand ils sont restés, sont restés jusqu'au bout et sont restés impliqués jusqu'au bout, quel que soit leur niveau scolaire, etc. Donc, il dit, on n'était plus décontractés, on n'avait pas peur de se faire punir parce qu'on parlait ou des trucs comme ça. Donc, ça, ça les a frappés, la liberté. Donc, finalement, le Fab Lab, c'est un espace d'action encouragée. Là, vous voyez un enseignant. Le projet qui était fait là, c'était une semaine des enseignants de toutes disciplines, anglais, arts plastiques, sciences physiques, technologie, donc pas du tout seulement technologie. Et ils venaient, les élèves venaient faire un projet. Là aussi, les enseignants ont été obligés de bouger. Ils se sont retrouvés dans la posture où c'était parfois les élèves qui leur montraient comment faire. Et aussi dans la posture où eux-mêmes n'étaient pas du tout à l'aise avec. Vous imaginez, la prof d'anglais, elle n'était pas préparée à aller utiliser une imprimante 3D, etc. Et donc, les enseignants eux-mêmes apprenaient. Ils encourageaient plus que véritablement enseigner. Donc, on voyait des postures d'encouragement, là aussi, verbatim. On est parti du faire, du concret. Là, c'est le femme manager qui met l'accent sur le fait qu'il part du concret. Il s'agit de guider et pas du tout d'enseigner. Il appelle ça une zone d'autonomie temporaire. Et il nous dit qu'on est obligé de faire le choix de la confiance. On fait le pari que ça coûte toujours plus d'énergie de contrôler que de faire confiance. Donc, dans le Fab Lab, c'est ce qui se passe. On fait confiance. Et il parle de suivi bienveillant. Un espace d'engagement par la documentation des activités. C'est ce que je vous disais. Donc, vous voyez, les élèves, ils mobilisent leur téléphone, le papier-crayon, l'ordinateur, un tas de dispositifs. Et là, c'est le Fab Manager qui raconte, il a fait la blague à un élève, donc jeune, qui lui dit mais si je ne peux pas utiliser Word pour documenter mon projet, qu'est-ce que je fais ? Et lui, pour rire, il lui dit tu utilises Latex. Et puis, voilà, il laisse. Et deux jours plus tard, il demande à l'élève mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et l'élève lui dit je rédige la documentation en Latex. Et donc, il dit il s'était mis au Latex, un jeune qui avait été sorti du système scolaire parce que ça se passait mal, il avait de mauvaises notes, il a mis deux jours pour apprendre le Latex alors que des chercheurs, je pense qu'on peut tous en témoigner, ont du mal à se mettre à ce langage. Donc là, on voit comment finalement la situation crée la possibilité de le faire pour cet élève qui n'avait même pas songé que ça pouvait être difficile. Un espace d'engagement par la documentation des activités parce que, comme je vous le disais, ça devient pour eux très naturel, indispensable, ils comprennent bien la logique de ça. Vous voyez dans l'image du milieu une étudiante excessivement timide, je pense qu'elle avait beaucoup de mal à s'intégrer à un groupe à l'université qui fait son site web, c'est quelque chose de vraiment surprenant, très, très efficace sur le plan de la communication. Elle ne voulait pas qu'on la filme, elle voulait à peine parler, elle avait une grande difficulté à parler, et pourtant, elle fait là un objet de communication d'une grande efficacité et qui mobilise des compétences très fouillées. Et là, c'est le FAM Manager qui nous dit qu'on travaille par projet avec une seule exigence, pas de réussir, pas de produire un joli objet, mais de documenter tout ce qui se fait. D'ailleurs, les projets, souvent, ils ne sont pas terminés. Ce que demande le FAM Manager, c'est que quand on s'arrête, on est documenté pour que quelqu'un d'autre puisse reprendre le projet et le poursuivre. Et puis, on pourrait appeler ça un espace pour reprendre l'expression de Manuel Zaklade, un espace de transaction coopérative, c'est-à-dire on va échanger, parfois débattre pour coopérer, pour arriver à quelque chose d'efficace ensemble. En haut, on voit encore au Mali les étudiants qui, d'habitude, sont dans des amphis surchargés, etc., qui se sont dit que si on sort, ils sont sous l'arbre à carité, j'ai appris que c'était un arbre à carité, et ils vont tous les soirs faire le bilan de leur journée au FAB Lab. Et finalement, ils apprennent en faisant. Donc finalement, quand on interroge les élèves, il y a deux choses, ça nous a vraiment tous frappés, tous autant que nous étions en tant que chercheurs. Il y a deux choses qu'ils soulignent, c'est travailler en groupe et l'autonomie. Et c'est des mots qui venaient dans leur bouche, on ne les a pas suscités. Alors, vous voyez là aussi quelques verbatimes, les élèves sont sensibles au fait que les enseignants changent de posture, l'élève nous dit, ça leur a donné des idées. Un autre élève qui dit, avant on n'était pas une unité, maintenant on devient une unité. Il dit ça avec ses mots, c'est-à-dire qu'ils deviennent un groupe qui peut travailler ensemble, on s'entraide. Là, on fait d'autres choses, il y a d'autres qualités à exploiter. c'est l'élève, les élèves, dans ces groupes, il y avait des élèves qui étaient vraiment en très très grande difficulté qui pourtant ont trouvé leur place. En cours, on reste assis, à Cap Science, on était autonome. Un autre qui nous dit, avec l'oppression qu'il y a en cours et tout ça, il y a des élèves, ils ne travaillent pas, ils parlent, et là, c'était plus tranquille. Donc, curieusement, ils sont complètement libres, ils peuvent bouger, ils peuvent parler, même crier, mais en fait, ils s'aperçoivent qu'ils sont plus tranquilles avec cette liberté-là. Ils travaillent, finalement, avec plus de liberté, ils sont plus calmes et plus concentrés, tout en se donnant le droit de se lever, par exemple, quand ça va, quand la concentration devient trop coûteuse. Donc, finalement, on trouve là une pragmatique d'apprentissage ouvert. on pourrait considérer que c'est une forme de commun de la connaissance. D'ailleurs, les Fab Labs sont attachés à cette idée de commun de la connaissance et ils sont aussi attachés à l'idée d'empowerment, c'est-à-dire que là, les gens vont trouver un moyen d'être des acteurs de leur destin, de leur orientation, mais aussi des objets qu'ils fabriquent, puisqu'ils sont très, dans une perspective très écologique, avec des recherches, des cimages. Alors, il reste bien sûr des questions, donc je vais faire très vite. Il y a sans doute des logiques concurrentes de communication autour des Fab Labs. Je vous disais, certains sont très orientés à l'entrepreneuriat, d'autres apprentissages. Et comme dans tout discours, un discours sur, même sur les communs de la connaissance, on voit une brèche possible, on voit une ouverture possible vers des utilisations qui doivent être extrêmement problématiques. extrêmement orientées vers une économie qui n'est pas spécialement respectueuse des individus. Donc, des cadres normatifs qui peuvent être en concurrence, des codes de valeur aussi qui peuvent être en concurrence. À CapScience, les femmes managers me disent, on a des gens qui surtout ne veulent rien partager. Quand je vous dis, l'essentiel c'est documenté, c'est vrai, mais il m'expliquait, quand on a un architecte qui vient là, surtout, surtout pas, il ne veut pas montrer le projet qu'il est en train de faire. un designer, il ne veut surtout pas qu'on lui pique son idée. Donc, au contraire, il va essayer qu'on le voit le moins possible. Donc, il y a vraiment des concurrences. nécessité de traduction parfois, le langage informatique, ce n'est pas toujours évident. Et puis, nécessité de trouver une forme de design de l'information. Donc, on est là, finalement, dans une pédagogie de l'expérience avec des affordances, c'est-à-dire des expériences qui naissent de pratiques, peut-être d'outils, mais en fait, très peu d'outils, mais plutôt de ce qui est fait avec les outils qui se basent sur le bricolage, le braconnage et aussi sur ce que Anne Cordier appelle, ancienne élève de l'île, appelle l'être au monde informationnel, notion que je trouve très intéressante, justement, cette idée d'écosystème informationnel. Et finalement, les élèves vont apprendre à habiter l'espace dans des formes d'autonomie, d'engagement. C'est un écosystème qui est ouvert, qui offre des possibilités, mais qui n'est, que je ne voudrais surtout pas que vous pensiez, que je considère que c'est une baguette magique. Pas du tout. C'est un espace dans lequel on a trouvé des choses intéressantes, mais pas de magie, pas de solution aux problèmes de l'école. J'ai juste partagé là quelques expériences. Bon, voilà. Je suis très ouverte à vos remarques, à vos critiques, à vos questions. Quand vous m'avez proposé de parler des espaces, je me suis dit, oui, il y a les Fab Labs, c'était intéressant, mais bon, ce n'est pas si évident que ça. Tout le monde ne peut pas aller travailler dans des Fab Labs. Il y a d'autres questions d'espace qui sont importantes. Avec le Covid, la question de l'espace, de la maison, des interactions entre l'école et la maison. Et puis, la question des salles de classe, comment repenser l'espace des salles de classe. Et puis, la question de, quand on est tous dans des perspectives de formation des futurs enseignants, de la perception des espaces par eux, de l'utilisation de technologies comme la réalité virtuelle, etc., qui aussi engage la perception de l'espace. Dans quelle mesure ça peut nous intéresser ? Il y a d'autres façons de penser l'espace. Le Fab Labs, s'en était une. Pour nous, ça a été vraiment une expérience intéressante, mais on ne pourra jamais considérer ça comme un modèle. Il y a quand même des choses à retenir de cette expérience. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Donc, en distanciel et en présentiel. comme on dit, c'est toujours la première qui est la plus difficile. Bonjour et merci beaucoup. Il y avait beaucoup de choses, en fait, dans vos propos. Et je vais me permettre juste deux ou trois réactions. La première, c'est en vous écoutant, on aurait bien tendance à se dire que finalement, il faudrait réintégrer le autrement, réintégrer le tiers-lieu dans l'espace scolaire, dans l'espace de la classe, pour favoriser tout ce que vous avez mis en évidence, les transactions coopératives, l'engagement, etc. Alors après, vous me direz que c'est peut-être une contradiction, parce que peut-être que le tiers-lieu, par nature, est un lieu autre, est un lieu ailleurs, mais quand même, est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas envisager l'espace de la classe comme un tiers-lieu, en y injectant certaines des caractéristiques des tiers-lieux ? Voilà. C'est-à-dire, parce que sinon, on reste toujours sur quelque chose qui est à côté, vous voyez, en faisant le pari que ce qui va être intéressant, enfin, je caricature un peu, mais ce qui va être intéressant, ça va se développer à côté, et du coup, peut-être qu'on perd quelque chose, quand même. Voilà. Ça, ce serait ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est sur... Parce que si j'ai bien compris, vous avez étudié différents Fab Labs. Et à partir du moment où vous avez insisté sur le fait de considérer le Fab Lab comme un espace, et je pense que, si on le pense comme un espace, à ce moment-là, il peut y avoir de multiples dimensions, c'est-à-dire qu'il va y avoir une dimension topographique, et envisager comment chacun y prend place, comment chacun y évolue, il va y avoir la dimension matérielle, il va y avoir la dimension symbolique, bon, et certainement plein d'autres. Mais du coup, c'était peut-être pas un de vos angles d'analyse, mais moi, je me demande si vous avez constaté des variations selon les différents Fab Labs que vous avez étudiés, entre ces différentes dimensions qui caractérisent l'espace en lui-même. Et ma dernière remarque est une question par rapport à une de vos hypothèses, où vous avez dit dans une de vos hypothèses, je reprends, la technicité, l'hétérogénéité des formats, la faible normalisation de la documentation, l'ésotérisme des plateformes, en fait, constitue un frein à un réseau inclusif. J'aimerais bien que vous développiez un peu ça, parce qu'en fait, je me demande en quoi ça constitue un frein. Parce que finalement, un réseau inclusif, je pense qu'on est bien d'accord, un réseau inclusif, inclusif accepte la diversité des formats, en fait. Un réseau inclusif ne cherche pas une forme de normalisation. Et du coup, en quoi justement cette hétérogénéité, la diversité des pratiques, constitue un frein à ce réseau inclusif. Voilà, je m'arrête là parce que ça fait déjà trois points et je ne vais pas prendre tout l'espace. Vous avez identifié clairement les questions importantes. Vous avez complètement raison. Moi, au début, j'étais un peu soucieuse dans cette idée de Fab Lab. C'est pour ça que j'ai peut-être trop insisté sur ce n'est pas des dispositifs et des espaces. J'étais soucieuse qu'on essaye de nous faire dire que mettre une imprimante 3D au lycée, ça allait tout changer. Parce que c'était un petit peu le discours quand même. On nous a aussi invité à voir comment ça se passait dans un collège avec des imprimantes 3D, une salle comme ça. Et j'avais le sentiment, puis j'avais observé que ça ne changeait rien du tout. c'est juste un atelier qu'on met au lycée. Si on ne change pas les pratiques de cet espace, ce n'est pas du tout à travers les objets techniques que ça va changer. Et en même temps, évidemment, que toutes les classes ne peuvent pas sortir de l'école et aller dans ce type d'espace. C'est un peu l'impasse. Là, on était dans un dispositif expérimental. il y avait de la... Notamment pour CapScience, ça coûte un peu cher d'y aller. Ils font payer, ce qui n'est pas le cas de tous les... Mais ils font payer parce qu'ils mobilisent du personnel, etc. Donc ça coûte cher. On ne peut pas envisager ça à très grande échelle. Comme je vous disais en discutant après avec des enseignants, je me suis rendu compte que le Fab Lab dans l'école, c'était quand même possible. J'ai deux exemples. Un exemple d'une professeure documentaliste qui disait que... Poussé par un parent d'élève, ils avaient installé un Fab Lab à côté du CDI, en fait. Il y avait un espace. Le parent d'élève a dit « Mais moi, c'est ma culture, ça m'intéresse. Si vous voulez, on fait ça ensemble. Et puis, je vous aide à le... Je fais le médiateur, quoi. Je vous aide à l'animer. » Et elle m'avait raconté que ça avait engagé toute une communauté, en fait, qui s'est bien mobilisée pour faire quelque chose qui n'est justement pas une salle à côté où on trouve des machines, mais une salle où les élèves viennent travailler autrement, que peut-être certains enseignants vont investir, ou certains vont s'éclater parce qu'ils vont faire des choses très diverses, soit techniques, soit artistiques, etc. Et surtout, ce qu'elle disait, c'était que ça mobilisait les élèves, les enseignants, les parents d'élèves, peut-être des assos, etc. Donc, vraiment, c'était un lieu collectif dans l'école. Et l'autre exemple, c'est ce que je vous disais, c'était il n'y a pas si longtemps à la Cité des sciences, une professeure des écoles qui disait, moi, le Fablac qu'on m'a apporté, le fait d'avoir dans la salle à côté les outils et de savoir qu'on va aller faire un atelier, les élèves, ça change et nos relations changent. Il se passait la même chose quand il y avait de la robotique éducative, quand les profs des écoles font de la robotique éducative, ils sont obligés de pousser les tables et il y en a pas mal qui disaient, ça a quand même changé ma façon de penser mon enseignement, l'organisation de ma classe, etc. et d'autres qui ont dit, non mais moi, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas bouger les tables, ça va trop mettre de bazar, etc. Donc, vous avez raison, ça peut être un tiers lieu dans l'école et effectivement, c'est important. Du coup, c'est l'occasion de repenser à la configuration de la salle de classe et la façon de travailler dans cette salle de classe, c'est sûr. Ensuite, les variations dont vous parlez, oui, totalement. Déjà, quand on regarde la littérature sur les Fab Labs, on trouve beaucoup de choses sur les Fab Labs universitaires. Et en fait, c'est presque toujours Fab Labs à côté des formations en sciences de l'ingénieur ou techniques ou technologiques. Et il y a même des articles qui disaient qu'il n'y avait qu'à cette condition-là que ça marchait. Alors pour moi, c'est sans aucun intérêt. Évidemment que ça marche avec. des étudiants en DUT autour de disciplines technologiques ou avec des élèves ingénieurs, évidemment que ça marche. Ils sont contents de trouver les matériaux. Mais bon, ce n'est pas du tout un défi. Ce n'est pas du tout ça la question. Pour eux, c'est juste un outil normal de leurs apprentissages. Donc, par exemple, dans le Fab Lab où Cohabit à Bordeaux, justement, il n'est pas resté juste à destination, même s'il est quand même à proximité des IUT. Et au départ, il était dans un espace super laid. Donc, vous avez raison, la configuration même de l'espace, il faisait froid, c'était moche. Maintenant, ça s'arrange et c'est plus pensé. Ils ont réussi à avoir des aménagements qui sont justement plus agréables. Cap Science, c'est plus à la fois dans une perspective de médiation de la culture scientifique et technique et puis de financement quand même. Ils ont un souci de financement. Comme je vous le disais, c'est joli, mais c'est quand même limité. Ils proposent finalement des ateliers qui sont un peu normés. C'est toujours la même chose qui se fait. Donc, oui, il y a des variations. Donc, quand on observe les Fab Labs, il faut tout de suite aller chercher la philosophie qu'il y a derrière. Et en effet, quand même, ce qu'offre le lieu lui-même. Mais je crois que pour les femmes managères, pour les communautés, ils trouvent toujours une façon de réaménager l'espace pour que ça soit, pour que ça corresponde au projet. La troisième question de la normalisation. La normalisation, curieusement, c'est quand même une condition de la communication dans certaines conditions. C'est vrai qu'on peut se dire que c'est dommage d'imposer des formats, des patterns, etc. Il n'empêche que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Fab Labs mettent leurs projets sur des plateformes. Et en fait, il y a différentes plateformes. La question, c'est l'interopérabilité. En fait, l'idée, c'est que si je fais un projet, je puisse aller chercher des outils pour faire ce projet n'importe où. Donc, il faut quand même que les plateformes utilisent des normes qui font que c'est interopérable. même si ce n'est pas normaliser les projets eux-mêmes, normaliser le langage, il faut quand même un petit peu rentrer dans les langages informatiques pour travailler sur ces plateformes. C'est justement un des défis de faire rentrer tout le monde dans ces langages-là et de négocier peut-être des formats qui vont être interopérables. C'est un peu la condition quand même de l'accès à l'information.